Chier des Bulles Productions Salut les Fatbikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale des pannotes à tâches de vélo qui va pas bien Il est malade, il a mangé trop de salade donc on va voir dans cette vidéo si on arrive ou pas à la réparer Allez on y va, FIRE ! Bon là on se retrouve sur le vélo de Bérangère donc ça fait 2 ans que le bordel il marche plus donc elle l'a stocké dans le coin de son garage le truc c'est qu'il lui servait pour aller bosser et puis maintenant qu'il vaut plus, elle est obligée de prendre le bus donc c'est assez galère donc on va voir qu'est-ce qui se passe avec son biclot si on peut le réparer donc là on est sur un magnifique follow-up alors ça c'est un vélo en mode pas cher cousin je crois qu'elle avait payé 450 balles donc tu vois que le bordel il a quand même bien vécu il est un petit peu rouillé de partout mais normalement il devrait encore fonctionner hum il est pourri son vélo c'est pas un follow-up c'est un fou sol poubelle ouais plus il est équipé tu vois avec un rétroviseur on est pas sur un guidon super large il y avait un panier je l'ai pas pris au niveau du display donc t'as pas de compteur kilométrique c'est juste le display à l'aide et pour l'allumer t'as pas de bouton marche arrêt non ça se passe uniquement avec la clé quand tu la tournes bah tu vois que le bordel il s'allume donc ça c'est un vélo que tu peux pas régler les niveaux d'assistance il y en a qu'un et puis voilà tu fais avec le truc c'est que normalement quand tu pédales et ben ça doit activer le moteur le moteur qui est sur roue à rien mais là comme tu peux le voir bah tu peux pédaler même comme un gouré il se passe absolument rien le moteur il se met pas en route donc on est pas sur un moteur pédalier comme tu auras pu le voir on est sur un moteur moyeux arrière d'ailleurs au niveau des freins c'est des freins à tambour ça fait penser un petit peu au système des mobilettes et à l'avant c'est des freins à patins enfin tu vois quand même que le vélo il a vécu regarde au niveau de la lumière on voit qu'il y a eu une mouche dans le kebab et puis ils ont remplacé la vis par contre ils ont mis une vis un petit peu trop longue je crois je pense qu'ils ont pas de meuleuse bon allez Josée t'envoie la sauce hein mais bon le problème il est pas là alors si tu veux le dépanner bah c'est pas compliqué il suffit juste déjà de savoir comment que c'est tic ça se goupille un vélo électrique là dans notre cas sur ce type de vélo c'est pas un capteur de couple c'est un capteur de pédalage on va regarder où il se trouve il est pas de ce côté là tu vois t'as aucun fil par contre tu vois qu'ici il y a un fil donc notre capteur de pédalage il se trouve ici quand tu tournes les pédales le capteur le voit et donne l'information au contrôleur là dessus il doit se trouver logiquement ici à l'intérieur le contrôleur il reçoit l'information que tu tournes les pédales donc il se dit on va activer le moteur et pour ça et bien il va prendre le courant qui se trouve dans la batterie ça va passer à travers le contrôleur et par l'intermédiaire du câble du moteur ça va aller directement alimenter le moteur j'ai retourné le biclou on voit comment que ça se passe au niveau du moteur donc le câble il passe ici il va alimenter le moteur et si tu le suis et bien il va aller directement au niveau du contrôleur qui se trouve dans le bois de chez là donc on va essayer de faire un déposage sans outils vite fait c'est comme ça à l'oeil alors notre vélo s'il veut pas fonctionner ça peut être plein de trucs tu vas me dire mon copain déjà ça pourrait être la batterie la batterie elle est morte et elle veut pas alimenter le moteur seulement si tu la regardes bien bah le display il s'allume et puis il est chargé à fond parce qu'ici c'est le niveau de batterie donc je dis pas ça pourrait être la batterie qui déconne mais voilà le contrôleur il s'allume le display il dit que la batterie elle est pleine tu vois si on aurait un problème de batterie souvent la batterie elle est complètement morte et puis bah là ça s'allume pas du tout alors si ça s'allume tu vois ça clignote rouge au niveau du display pour te dire que bah voilà il y a plus de batterie ou alors tu peux avoir un autre souci c'est que quand tu vas pédaler le vélo il se met en route le capteur il voit que tu tournes les pédales il envoie l'information au contrôleur qui envoie le jus de la batterie à ton moteur si la batterie elle est secouée si elle a un coup dans l'aile tu vois bah ce qui peut arriver c'est que ton moteur il roule et puis ça y est la batterie complètement déchargée parce qu'elle est morte et là ton vélo il se coupe là c'est pas réellement notre cas parce que le bordel il veut pas se mettre en route donc je dis pas que la batterie elle est pas morte surtout qu'elle a passé deux ans dans un garage à rien faire mais je pense pas que dans notre cas c'est elle qui empêche le vélo de démarrer donc il nous reste d'autres possibilités soit le moteur qui a un coup dans l'aile et ça c'est fort faisable de toute façon on a pas de display avec les codes erreurs y'a pas d'affichage LCD donc on pourra pas donner de codes erreurs donc quand c'est comme ça on peut tester le moteur et c'est toute une manipulation il faut un multimètre minimum et là on va pouvoir voir si le moteur a un coup dans l'aile ou pas le truc c'est que on va déjà faire d'autres tests avant d'essayer de tout démonter pour voir si le moteur est secoué et les autres tests ben ça peut être le contrôleur donc ce qu'on va faire tu vois notre boîtier c'est quatre vis on va le dévisser et on va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur on ouvre le couvercle et là on accède à notre magnifique contrôleur bon ben là direct on va déjà voir une mouche dans le kebab tu vois là on a une cosse avec des fils qui sont raccordés dessus mais par contre tu vois qu'il n'y a pas de truc raccordé dessus alors ça on peut trouver des fois sur des contrôleurs tu vois des fois on a des fiches où c'est pas fixé c'est parce que c'est pas le contrôleur forcément fait pour ce vélo là tu vois les constructeurs ils achètent des contrôleurs et puis il arrive qu'il y a des options sur les contrôleurs et qu'ils sont pas forcément installés sur le vélo donc ça arrive tu as des connexions qui sortent du contrôleur et qui sont raccordées nulle part mais là c'est pas au niveau du contrôleur qu'on a notre connexion qui est pas raccordée parce que c'est pas compliqué à le savoir il suffit juste de suivre les fils et si tu suis les fils ben tu vas les suivre jusqu'ici et tu vas les retrouver au niveau des capteurs de freins voilà c'est ces fils là t'en as un à gauche mais t'en as un à droite aussi alors à quoi qu'ils servent c'est tout simplement une sécurité pour ton moteur ou même pour toi c'est à dire que à partir du moment où tu freines et ben il faut arrêter d'accélérer ton moteur faut que ton moteur il arrête de tourner pourquoi ? parce que si tu fais tourner le moteur et qu'en même temps tu freines tu vas créer une résistance et un tu risques de griller le vélo mais aussi c'est pas sécuritaire si tu freines c'est que tu as envie de freiner si ton moteur il continue de tourner ben voilà tu vois il y a quelque chose qui arrive il y a une voiture, un piéton paf tu freines d'urgence il faut que ton moteur il puisse s'arrêter dès que tu actionnes les freins là ça va pas empêcher le vélo de fonctionner donc notre panne elle est pas là c'est certain pourquoi ? parce que que ça soit branché ou non ton moteur il va fonctionner seulement si c'est pas branché ben tu pourras freiner comme tu veux le bordel il s'arrêtera jamais donc c'est pas notre panne mais déjà tu vois que c'est pas clair surtout si tu regardes sur le contrôleur tu vas vite t'apercevoir qu'il y a des fiches donc celle-ci il y a 3 fils celle qui nous intéresse certes il y a 4 fils qui arrivent mais si tu regardes bien à l'intérieur il y a que 2 picots à raccorder et puis voilà même si ça fait un paquet de fils tu vas voir qu'ils ont quand même fait les choses bien il y a des détrompeurs sur les fils là par contre tu vois la connexion on a une connexion qui sort de notre contrôleur qui est celle-ci et qui est raccordée à nulle part et puis si on regarde bien ben elle trouverait aisément sa place ici tu vois ça s'emboîte le bordel bon seulement on sait que c'est pas là notre panne c'est pas lui qui va empêcher le moteur de tourner et malheureusement notre moteur il tourne pas donc on va gratter notre tête un peu plus loin donc on va regarder le raccordement de notre moteur et puis ça c'est pas compliqué tu regardes sur ton contrôleur les plus gros fils qui sortent il doit y en avoir 3 ben tu vois les plus gros fils c'est cela d'ailleurs ça a du chauffer parce que le bordel il colle bon ils ont mis de la colle dessus j'en sais rien mais on voit que voilà regarde tous les fils ils sont soudés les uns aux autres alors que normalement c'est pas ça ils devraient être étanches regarde est-ce que ça aurait chauffé et fondu tirer dessus il est bien coulé là tu vois déjà c'est pas bon tu vois que ça a chauffé quelque chose de pépé mais cette idée que c'est fondu ça peut être dû à notre câble ici de frein qui soit débranché pourquoi ? parce que tu freines et le moteur il continue de tourner donc voilà ça crée une résistance et ça fait chauffer le moteur enfin dans notre cas c'est pas réellement le moteur qu'a chauffé et tu vois pourquoi ? parce que quand ton moteur il galère il a besoin de beaucoup de courant donc ton contrôleur il va faire il va envoyer le steak le truc c'est que plus que tu fais passer de courant et plus que ça chauffe voilà donc les connexions elles sont chauffées et le plastique autour il a fondu donc ça déjà on va l'isoler donc tu prends pas la tête tu vois tu prends un bout de scotch et tu vas venir entourer les connexions tout simplement c'est surtout tu vois c'est pas ça qui va rendre le truc étanche mais surtout qui va le rendre résistant au court circuit là maintenant tel qu'il est il y a plus de parties métalliques qui peuvent se mettre en contact l'un avec l'autre parce que si tu fais ça je vais te dire tu vas tout griller et on isole donc ces trois fils alors on va essayer de trouver la connexion de notre capteur de pédalage alors pour ça c'est pas compliqué tu vas dessus tu vois tu tires le fil c'est celui là et tu repères la connexion notre connexion elle est donc ici on débranche le bordel et on regarde s'il n'y a pas eu d'oxydation d'un truc abîmé non tu vois ça a l'air nickel ça brille encore bien donc normalement ça devrait pas venir de là donc le truc il est raccordé normalement ça devrait être bon alors on va regarder si le capteur en lui même il fonctionne mais pour ça il faut savoir comment ces tics ça fonctionne bon il y en a plusieurs sortes je t'en ai pris deux ça c'est vendu directement sur le site fatbiker.org on va prendre le premier et le voilà donc ça c'est un machin que tu viens mettre directement sur ton pédalier la partie intérieure et bien tu viens y glisser l'axe de pédalier et ça vient s'emboîter directement dessus comme ça quand tu tournes les pédales et bien ça fait tourner le machin à l'intérieur tu vois et lui le capteur il va voir que tu le fais tourner et comme il voit que tu fais tourner il donne l'information par l'intermédiaire du câble au contrôleur et le contrôleur il va prendre le courant dans la batterie pour l'envoyer au moteur seulement si tu regardes bien sur ce vélo là c'est pas trop ce système là c'est celui-ci alors tu as une partie qui va rester fixe celle-là qui va se mettre directement ici au niveau de ton axe de pédalier enfin du moins l'extérieur sur le cadre et si tu regardes bien et si tu as un capteur c'est exactement le même principe que tu peux avoir sur les compteurs de vélos et sur ce qui tourne l'axe du pédalier le machin qui va avec les pédales et bien tu mets tout simplement cette pièce comme ça quand tu tournes les pédales ça tourne et si tu regardes bien dessus et bien il y a plusieurs aimants mon copain et ces aimants et bien ils passent tout simplement devant notre capteur c'est exactement le même principe qu'un compteur de vélo je viens de te le dire tu vois et quand le capteur il voit que l'aimant il passe il passe plus il passe il passe plus et bien là il voit que tu tournes les pédales et il donne l'information par l'intermédiaire du câble au contrôleur d'envoyer la sauce au moteur donc ça pourrait être ce machin là qui va pas bah ouais parce que si il déconne il donne pas l'information au contrôleur que tu tournes les pédales et là tu peux tourner les pédales pendant trois heures mon copain il voit pas il voit pas donc le bordel il va pas s'activer et puis si on regarde de plus près là donc on voit le capteur ici sur le plateau tu vois qu'il y a la partie avec les aimants mais moi il y a un truc qui me chagrine c'est qu'il y a quand même vachement de distance entre le capteur et ce petit plateau avec les aimants il y a au moins un centimètre et demi et c'est pas non plus des aimants surpuissants tu vois donc un centimètre et demi ça fait beaucoup rappelle toi quand tu as un compteur de vélo avant les anciens modèles avec ce dit aimant sur les rayons si ton aimant il était trop loin de ton capteur et bien ça captait que dalle et là un centimètre et demi ça me paraît beaucoup parce que le bordel c'est prévu pour être aller maximum 5 millimètres mais un centimètre déjà ça fait beaucoup mais un centimètre et demi je trouve ça énorme et puis si on regarde bien dans le bordel on arrive à l'avancer on va le faire par contre un truc que je t'ai pas dit mais quand tu bricoles un vélo électrique coupe tout de suite l'alimentation on va le faire tout de suite en enlevant la clé pourquoi ? parce que imagine tu le laisses allumer t'as pas fait gaffe et le machin il se met en route t'as tes doigts dans les engrenages les bidules enfin voilà ça pique si tu veux être sécurité minimum voilà débranche le bordel là j'ai avancé le disque le plus près possible du capteur sans forcément le faire pour qu'il touche tu vois voilà il est mis à peu près droit mais là on a quoi ? on a 3-4 millimètres maximum entre le capteur et ce disque aimant bah maintenant on va essayer on va laisser tel quel le contrôleur pendant de le ranger on sait jamais si c'est pas ça ça les freins je vais pas les raccorder et on va envoyer la sauce on met la clé tourne notre display il est allumé on va le foutre sur la béquille voilà pour pas que la roue arrière elle touche le sol et on pédale et ben voilà mon copain avise me ça j'espère le moteur il fonctionne et puis les doigts dans le nez par contre au niveau de la poulie tu sens que ah c'est un allumage attends c'est un truc automatique voilà la poulie il manque peut-être un petit peu d'huile elle fait tourner les pédales et lui il voit qu'il croit que tu pédales ça fait un régulateur de vitesse mon copain et tu vois la sécurité que je te disais tu peux freiner ça fait ralentir le moteur tu l'entends hein ouais normal ça ralentit tu freines mais il continue de tourner et là ben il en chie comme un russe ton moteur tu comprends ce que je veux dire et c'est là où on arrive à la deuxième panne qu'il y avait c'est que ben les fils enfin la connexion ça chauffe parce que tu fais passer trop de courant bon alors tu vois ça arrête que dalle hein on est bien d'accord hein le freine bien donc on va arrêter de pédaler voilà le moteur il va s'arrêter tout seul on va rebrancher notre truc ici là voilà capteur de frein c'est vrai qu'il ne tient pas super bien et maintenant on va refaire le test donc je le remets sur la béquille et je tourne les pédales normalement le régulateur il va s'activer et là je vais appuyer légèrement sur le frein et t'entends que le moteur il s'arrête là il reprend c'est parce que le système de pédales regarde voilà je lâche les pédales et ça s'arrête alors il y a beaucoup de gens qui disent la fondue de fromage c'est pas diététique bah non mais j'osais la technique hein ravisme ça j'espère il se fait une belle fondue de fromage et il va pas prendre un gramme ravisme ça comment qu'il fait voilà Josette hein dans deux minutes c'est fini ton système par contre je crois qu'il a les boules le Josette voilà ça a pas été compliqué de trouver la panne on a même pas sorti un outil électronique testeur multimètre et tout parce que je te répète pour pouvoir dépanner en général les vélos électriques il te faut minimum un outil d'électricien c'est à dire multimètre ce bordel là que tu vas payer 5 euros à action bon en sachant qu'on en aura besoin quand on devra tester le moteur mais le moteur il tourne on a pas besoin de le tester donc maintenant on va s'arranger pour plus que ça se débranche la connexion et on va le faire avec un colson enfin un colring tu prends tu viens le faire passer entre les deux câbles au dessus tu vas faire passer ton colring tu vois il se barre mais alors sans même appuyer sur le pitonio entre les deux câbles en dessous tu remboites ta connexion et tu viens fermer ton colring comme ça le bordel il va serrer le tout et ça je te garantis que tu es sûr que ça bouge pas tu coupes l'excédent et maintenant la connexion tu arriveras plus à le débrancher alors par contre avant de refermer tu t'aperçois quand même qu'il y a dû y avoir une mouche dans le kebab un jour et que ça a été bricolé parce que autant les connexions avec le truc transparent pas de soucis c'est d'origine que celle-ci ça sent la cosse de chez Brico Dépôt franchement ça c'est pas d'origine la cosse bleue pas possible on va rentiquer tout le monde dans le bordel voilà un kick en tasse ça c'est un grand coup de latte et on referme le boîtier maintenant que c'est fait on va regarder si ça fonctionne j'allume je soulève la roue je tourne les pédales le bordel il se met en route bon le truc il refonctionne maintenant on va s'arranger pour plus que le disque du capteur il se remette en position pourrie donc pour ça on va retourner le vélo klaxon il fonctionne aussi et je vais aussi voilà enlever la clé faut que j'en parle et puis que je le fasse pas donc là on voit pas bien mais si tu vois entre le disque et notre plateau et bien il y a un petit espace et c'est sur cet espace là que le disque il est parti se réfugier et après bah ça vient trop loin du capteur bon on va réparer avec un colson et dans cet espace là on va venir mettre notre coloring qu'on va venir serrer et ça va permettre de pas forcément de bloquer mais d'empêcher ce disque avec les aimantes de partir trop en arrière et de ne plus être dans le champ de vision du capteur donc comme je te l'ai dit rien ne sert de gagner plus suffit juste de dépenser moins alors certains te feront racheter le capteur il n'y a pas besoin d'un petit chargé de capteur non on va essayer de le bricoler pour que ça tienne là maintenant on voit notre colson bon j'ai pas réussi à le couper à ras mais tu vois j'ai fait de telle manière à ce que ça puisse pas trop reculer normalement on devrait être bon mais avant d'essayer on va essayer de régler le problème du régulateur de vitesse enfin de la pédale qui bloque et on va blinder de WD40 directement dans la poulie voilà ça a l'air déjà de mettre moins de résistance c'est un seul bruit ce poulie j'ai l'impression que il n'y a plus de WD40 j'en dirais bien qu'il est en fin de vie son bordel alors on en met un stock on enlève toutes les traces de brin qu'il y a sur notre moteur de vindu qu'on a envoyé du lubrifiant ça c'est un vélo ça lui aurait fait du bien d'avoir un petit entretien quand même annuel maintenant on va essayer la moteur s'active ben voilà regarde ça active plus les pédales c'est évident ça bloque maintenant tu vois là notre pédalier il bouge plus donc le bordel il est réparé vu la tronche de la chaîne on va mettre un ch'ti lubrifiant à 2,50€ de chez action je me demande si on en a déjà eu au moins une fois voilà ça fait plus le même bruit on enlève l'excédent qui coule je trouve rien du que ça coule mais là tu sens direct que la cassette elle va mieux par contre tu l'entends au bruit que voilà je pense qu'il y en a plus pour longtemps la cassette j'ai foutu plein de pneus et c'est un vélo en mode pas cher cousin mais regarde la marque des pneus c'est des kendo mon copain bon ben voilà on va faire le test on va regarder si les pédales ça refonctionne le moteur il se met en route on lâche et le pédalier il s'arrête et quand on arrête de pédaler et ben le bordel il s'arrête bon ben voilà vélo réparé tu vois ben ça m'a coûté que dalle pour la réparation acheter tout petit peu de WD40 de l'huile pour la chaîne et ça c'était pas obligé mais bon quand même 2 coloring montant total de l'opération même pas 10 centimes et à savoir que cette pauvre dame pendant 2 ans elle s'est privée de son vélo elle est partie tous les jours bosser avec le bus marche à pied tout le bordel alors que c'était pas loin tu vois à 5 km de chez elle le vélo il faisait très bien le taf et à cause d'une connerie mais vraiment une connerie ben ça s'arrêtait pendant 2 ans alors à mon avis la nouvelle panne c'est que si t'as stocké le vélo pendant 2 ans sans recharger la batterie là j'ai dû la recharger à fond pour pouvoir lancer le truc parce qu'elle voulait même plus s'allumer à mon avis la batterie elle a un coup d'allèle comme elle aurait fait ça dès le début ben ça aurait été plus sympa parce qu'une batterie je vous le répète ben si t'es 2 ans sans t'en servir à la stocker au froid il y a de grandes chances qu'elle tienne pas longtemps donc là elle fonctionne bien la batterie mais ce qui peut arriver c'est qu'elle roule et qu'au bout de 4 km ben t'es plus du tout d'autonomie voilà les gars en tout cas le vélo il est réparé alors si cette vidéo t'as plus un petit pouce en l'air si t'es pas abonné abonne toi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez fire